Décembre 1987, la jeunesse palestinienne se saisit de pierre dans un élan de révolte contre l'occupation israélienne. C'est le début d'un long conflit dans la bande de Gaza. Une première intifada marquée par des affrontements violents et surtout par les débuts du Hamas, mouvement de résistance islamique. Dès lors, la jeune organisation refuse de reconnaître l'État d'Israël et prône l'installation d'une nation islamique. en territoire palestinien. Une ligne ferme qui l'oppose à l'administration du chef du Fatah, Yasser Arafat, qui mise plutôt sur la négociation avec l'État hébreu et l'approche laïque. La diplomatie porte fruit en 1993. Le soulèvement populaire prend fin avec un accord de paix qui rend aux Palestiniens l'administration de la bande de Gaza, une trêve que le Hamas n'entend pas respecter. Le mouvement se radicalise et revendique de nombreux attentats suicides. En 2006, le Hamas mise sur le pouvoir politique et remporte les élections législatives. Le mouvement contrôle désormais la bande de Gaza, mais les conflits ne sont pas près de finir. De 2009 à 2021, l'enclave a été le théâtre de quatre guerres avec Israël. La vie est difficile à Gaza. Deux millions d'habitants s'y entassent dans des conditions éprouvantes. Le Hamas est isolé, reconnu comme une organisation terroriste par plusieurs pays, tels que le Canada et les États-Unis. Les Gazaouis font aussi les frais d'un blocus imposé par Israël et l'Égypte, provoquant des pénuries de produits essentiels comme des fournitures médicales. Dans cette région qualifiée de prison à ciel ouvert par des organismes de défense des droits humains, la vie est une fois de plus perturbée par les tirs de roquettes. 50 ans presque jour pour jour après la guerre du Kippour, une invasion arabe qui, elle aussi, avait surpris Israël. Ici Jacob Côté, Radio-Canada, Montréal.